Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous avez pris l'habitude, on va un petit peu détailler les jeux qui sortiront au mois de décembre. Alors le mois de décembre en général, c'est pas vraiment un mois où il y a des grosses sorties parce que les grosses sorties se font plutôt au mois de novembre, la période où les gens se font des cadeaux, achètent des cadeaux, enfin commandent les cadeaux au Père Noël, tout ça. Voilà, du coup c'est vrai que c'est pas toujours des belles sorties, mais là franchement, il y a quelques titres plutôt sympathiques, j'en ai sélectionné que 6, mais dans les 6, il y a quand même pas mal de trucs qui me tapent dans l'œil, donc on va voir ça tout de suite. Avec le premier titre qui est The Callisto Protocol qui sort le 2 sur tout support sauf la Nintendo Switch, je pense que c'est le jeu que je vais me prendre pour faire suite au live de God of War Ragnarok. Donc ça, c'est très très inspiré par le Survival Horror Dead Space, et donc vous allez vous retrouver sur une des lunes géantes gazeuses de Jupiter qui s'appelle donc Callisto, et vous allez vous devoir tout simplement survivre et échapper à des créatures complètement dégueulasses, et éviter de vous faire truciler. Je pense que ça a l'air très très violent, très très gore, donc c'est vraiment un titre que j'attends beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, vu de tests réels, mais c'est un titre, je pense, qui va me plaire. Donc je l'attends fortement, et on le fera très certainement sur la chaîne. Le deuxième jeu, il sort également le 2 décembre, comme quasiment tous les jeux, vous allez voir. Il s'agit de Need for Speed Unbound. Il sort sur la next-gen, sur PS5, Series X et PC. Need for Speed, on commence à connaître. C'est le nouveau jeu de bagnole d'Electronic Arts développé par Criterion Games. Donc il y aura plein de défis, avec la police, vous pourrez taguer, customiser toutes vos voitures. Il y aura apparemment des qualifications qui se feront toutes les semaines. Enfin bref, vous connaissez le jeu de bagnole. Alors j'ai hâte, je pense en fait que je vais me le prendre. Tout simplement parce qu'on s'est acheté un volant avec les petits neveux à retour de force. Et Need for Speed, c'est un des jeux qui fonctionne plutôt pas mal avec le volant. Donc on se prendra peut-être ce Unboon pour jouer avec le volant. Le troisième jeu qui sort le 2 décembre également sur PS5, Series X. Là on commence à voir les jeux qui tournent exclusivement sur cette nouvelle génération de consoles. Il s'agit de Marvel Midnight Sun, encore un jeu Marvel. C'est également un genre de jeu qu'on voit énormément en ce moment, puisque ce n'est pas du jeu d'action comme on en a l'habitude avec les jeux Marvel. Ici on parle de tactical RPG. Et vous allez devoir vous battre contre des forces du monde souterrain. Et vous allez au Midnight Sun, qui sont les derniers remparts pour défendre la Terre. Et vous débarrassez de cette menace démoniaque. J'avoue que pour l'instant, on n'a pas trop trop vu encore de tests. Les trailers n'étaient pas très très parlants. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était du tactical RPG. Mais c'est un genre de jeu que j'aime plutôt bien. L'univers Marvel, ce n'est pas l'univers qui me s'y est le plus. Ce n'est pas un univers qui me parle plus que ça. Mais pourquoi pas. Donc avoir en fonction des différents avis qu'on pourra voir et des différents tests. Là j'avoue que je tourne cette vidéo un peu plus de 10 jours avant que c'est la sortie. Donc pour l'instant, on n'a encore vu aucun test et aucun avis. Donc voilà, c'est un jeu que je vais également surveiller du coin de l'œil pour voir si je prends ou pas. Le quatrième jeu, je ne vais pas du tout surveiller puisque je l'ai déjà même précommandé. Parce qu'il s'agit enfin de la version physique de Cuphead qui sortira donc sur Switch, PS4 et Xbox One le 4 décembre. Donc voilà, ça y est, on a enfin une version physique pour ce jeu d'action 2D qui va vous permettre d'incarner soit Cuphead, soit Mudman. Donc c'est un univers très cartoon des années 30 et vous allez devoir traverser différents mondes. Alors apparemment, c'est quand même très très nerveux, très compliqué, très shoot them up. C'est un espèce de mélange de jeu de plateforme et de shoot très difficile. Enfin, c'est la réputation qu'il a. Moi, personnellement, je ne l'ai encore jamais tâté parce que tout simplement, il n'est jamais sorti en physique. Et son prix n'a jamais vraiment baissé. Il a toujours été un petit peu élevé. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais craqué. Moi, vous le savez, les jeux des maps, ce n'est pas pour moi. Si ça coûte un petit peu trop cher. Alors la bonne nouvelle de cette version physique, c'est qu'elle inclut également le DLC qui s'appelle The Delicious Last Course. Qui apporte des nouveaux contenus avec des nouveaux niveaux, des nouveaux boss et plein d'autres éléments. qui vont donc rallonger la durée de vie de ce jeu qui a l'air déjà assez monstrueuse de part, tout simplement, sa difficulté. Donc on verra ce que ça donne. Mais moi, je sais que c'est déjà précommandé. C'est parti. Le cinquième jeu que j'ai sélectionné, il s'agit de Dragon Quest Treasure qui sort le 9 décembre sur la Nintendo Switch exclusivement. Spin-off de la saga des Dragon Quest de Square Enix. Là, vous allez devoir partir à la recherche des trésors d'enfance de quelques personnages comme Eric et Miss. Il faut vraiment que je change de lunettes, moi. Qui sont des personnages issus de Dragon Quest XI. Donc, le souci, c'est que c'est encore du RPG. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle sera la durée de vie de ce jeu. Ce qui est assez marrant, c'est qu'apparemment, il y aura une place qui sera assez importante à l'infiltration. Donc, c'est assez original pour du RPG. Mais pourquoi pas ? Donc, ça, c'est pareil. C'est encore un titre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de titres ce mois de décembre. Mais moi, je sais que c'est un titre que je vais surveiller parce que Dragon Quest, c'est une saga qui est plutôt sympathique. Et les premières images que j'ai vues de ce Dragon Quest XI me hypent plutôt pas mal. Enfin, le dernier jeu que j'ai sélectionné pour son mois de décembre, il s'agit de Crysis Core Final Fantasy VII Réunion. Qui sort donc le 13 décembre sur tout support. Alors, c'est un remake de Crysis Core Final Fantasy VII qui était notamment sorti sur la PSP. Il me semble, oui, en 2008 exactement. Et j'avoue que là encore, j'ai dit les mots magiques. Tactical RPG, ça doit être très très sympa. Donc, je sais que j'y avais joué plus ou moins sur la PSP. Mais j'en ai qu'un vague souvenir. Donc, peut-être que je vais me laisser encore tenter pour revivre cette aventure avec Zach Fer. Et voir un petit peu tout ce qui a été rajouté. Apparemment, ils ont refait les musiques, le moteur, les doublages, le graphisme. Enfin, bref, le jeu a été entièrement refait. Donc, déjà qu'à l'époque, c'était plutôt une petite pépite. Donc là, pourquoi pas, on va peut-être se laisser tenter une nouvelle fois. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de jeux. Mais moi, personnellement, c'est des jeux qui m'intéressent. Du tactical RPG, du truc qui te fait souffrir. Des jeux... Enfin, ouais, franchement, c'est des jeux qui... Le Survival Horror, qui est un de mes thèmes favoris. Donc, franchement, il n'y a pas mal de jeux qui m'intéressent. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, on verra un petit peu sur quoi on craque. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il faut au risque de plutôt pas mal craquer. Pendant ce mois de décembre, en sachant qu'en plus, c'est Noël. Donc, ça va peut-être faire des belles idées cadeaux. Parce que les gens, ils ne savent jamais quoi m'acheter. Donc, voilà. Là, il y a des jeux qui sortent. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous soutenez la chaîne et à voir des vidéos en avance. On se retrouve très bientôt pour la vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501